Merci d'être venu. On est aujourd'hui face à une situation extraordinairement inquiétante où un homme, probable d'avoir écrit et parlé, d'avoir tenu des discours et pris des ouvrages, Thémy Sébar fait face à 30 ans de prison en France du fait de poursuites qui sont mises en œuvre à son encompte par l'État français, en représailles de son engagement contre le néocolonialisme et contre les abus que les régimes france-africains produisent, notamment en Afrique de l'Ouest. Thémy Sébar est une personne qui est engagée depuis 20 ans dans un combat démo, qui refuse toute forme de violence de façon explicite, mais aussi dans ses actions, et qui a toujours utilisé des instruments démocratiques, que ce soit de l'expression publique, d'une manifestation qui fait entendre ses idées. Et je dis sans aucune exagération, il fait une persécution extraordinaire de ce fait. Il a d'abord eu droit à des arrestations nombreuses et multiples sur le continent ouest-africain par des régimes troupions, potentaires, qui servaient des intérêts de la France, au détruisement des populations africaines. Il a ensuite, du fait de cet engagement fait l'objet d'une privation, d'un retrait de sa nationalité, dans le cadre d'une disposition qui avait été créée par Édouard Daladier, président du conseil sur la troisième république coloniale, qui avait signé les accords de Munich, et de créer les camps dans lesquels des juifs, des résistants seraient enfermés. Donc une disposition évidemment unique, héritière des dispositifs coloniaux sur l'indigénat, les doubles statuts, triples statuts que l'on crée selon la couleur de peau, selon l'origine, et que l'on a utilisé pour la première fois contre quelqu'un du fait de ses idées, du fait de son engagement, du fait de ses paroles. Ce retrait de nationalité a utilisé une disposition qui n'avait pas été utilisée depuis les années 60, et qui a été utilisée en tout une dizaine de fois maximum, il n'y avait pas de jurisprudence quand on l'a étudié. Kimi Seba a refusé de piller, a refusé de piémander quoi que ce soit, il a accepté le geste, il a répondu de façon très symbolique et transparente en brûlant son passeport, tout le monde l'a vu, et il a continué à défendre les causes qu'il défend depuis qu'il a 20 ans. Cet homme aujourd'hui est donc dans les géoles de la DGSI, des services de renseignement de ce pays, au moins 4, dans des conditions qui ne sont pas agréables comme vous pouvez l'imaginer, privé-liberté selon moi de façon ambitraire depuis 48 heures. Cela pourrait être prolongé jusqu'à 96 heures avant qu'il soit présenté au juge, et donc poursuivi pour des faits criminels qui lui font courir 30 ans de prison, à savoir intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression, d'hostilité à les guerres de la France et d'atteindre aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une disposition qui est issue du code militaire, donc qui a vocation à s'appliquer à des militaires, à des hauts fonctionnaires, à des personnes qui, dans le passé ça a été vu, qui ont volé les plans de centrales nucléaires, qui ont travaillé avec des services d'enseignement. Ce n'est évidemment pas le cas des qui nous séparent, et surtout c'est une disposition qui ne peut s'appliquer que si vous cherchez à provoquer un conflit armé, ou que vous nourrissez un conflit armé existant avec la France, ou cherchez à atteindre à son intégrité territoriale et sa souveraineté. Donc des dispositions particulièrement graves auxquelles Kémy Seba n'a évidemment pas souscrit, et évidemment une condition de cette infraction supplémentaire, c'est le secret. Kémy Seba n'a jamais masqué, là pourtant lui a été lourdement reproché, ses actions, les partenariats avec de très nombreuses forces géopolitiques qui font contrepoids à la puissance états-unienne, et de façon générale selon ses termes à l'Occident, que ce soit le Vénézula, Cuba, la Russie et bien d'autres. Il a toujours assumé et mis en valeur ce qu'il considérait comme des partenariats géostratégiques et géopolitiques fondamentaux pour permettre l'émancipation des peuples africains, et jamais pour s'asservir à une nouvelle puissance. Il avait d'ailleurs rappelé en Russie aux autorités russes, dans un discours public qui a été vu des millions de fois, en leur faisant très clairement comprendre que s'il comptait prendre la place de l'ancien colon, il ne pouvait pas compter sur lui, ni sur le peuple africain qui lui ferait voir son sérieux. Et donc on cherche à partir de là à construire un prétexte, un prétexte en fait, pour détruire cet homme, le mettre à l'ombre, et probablement pour venger l'humiliation que ressentent une partie des dirigeants français suite à l'effondrement en fait de ce dispositif france-africain, qui ont longtemps alimenté et compris financièrement les élites de ce pays. Robert Bourgi le rappelait encore il y a quelques jours, et le fonctionnement de Malek entre les régimes alliés de la France et les élites de dirigeants françaises. Et pour avoir dénoncé cela, pour s'être opposé à cela, pour avoir contribué à faire, à s'assurer qu'il y a un changement dans un certain nombre de pays qui permettent de remettre la souveraineté africaine au devant de la scène, eh bien il a le droit à une vengeance mesquine qui pourrait avoir des conséquences gravissimes, bien au-delà encore une fois de sa situation à lui, parce que je vous rappelle, monsieur Seba n'a ni commis ni incité à un quelconque acte de violence, cela ne lui est même pas reproché, et il n'a fait qu'utiliser des mots. Et si on a inventé en France des dispositions pénales pour interdire que les délits de presse fassent l'objet d'une contrainte de corps, c'est-à-dire puissent amener à un placement en détention, ou même en garde à vue, c'est bien parce que l'on sait très bien les conséquences que les lettres de cachet peuvent avoir sur la démocratie et sur la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, avec Kémy Seba, on décide d'invoquer une disposition qui n'est jamais appliquée contre des citoyens, a fortiori contre des journalistes et des intellectuels, pour le faire taire et pour l'écraser. Et donc nous sommes sur une situation qui devrait tous nous inquiéter. Alors j'ai lu beaucoup de portraits assez insupportables d'ailleurs, assez réguliers, concernant la supposée personnalité de M. Seba, son passé et ainsi de suite, ça a été mille fois détaillé, mille fois décrit. Surtout, ça ne doit pas vous faire masquer cette réalité. Cet homme est persécuté du fait de mots et en cours 30 ans de prison du fait de mots qu'il a utilisés. Cela pourra demain s'appliquer à n'importe lequel d'entre vous. Et surtout, et surtout, ceux qui sont le plus exposés dans cette situation-là, ce sont les journalistes français qui exercent à l'étranger et qui, parce qu'ils auraient un lien avec les gouvernements français, parce que par exemple l'AFP est financée par le gouvernement français ou parce que le monde a justement un certain nombre d'êtres publiques et ainsi de suite, pourrait à son tour, que ce soit par représailles ou tout simplement parce que plus personne ne donne l'exemple, parce qu'on est dans un monde où désormais on peut arrêter des journalistes, des militants, des activistes du fait de leurs mots sans aucune contrainte particulière, sans aucune protection légale, et bien il pourrait à ce tour se retrouver exposé à cela et ces régimes pourront invoquer des affaires comme celle de Camiseba pour légitimer leur acte et les mettre en oeuvre ses dispositions. Camiseba par ailleurs, comme vous le savez, est titulaire d'un passeport diplomatique parce qu'il a été nommé conseiller spécial du président du Niger, du chef d'état nigérien. Cela aurait dû lui permettre de circuler librement dans l'espace Schengen, il était évidemment sur le territoire européen de façon légale, il faisait l'objet d'aucune interdiction de territoire, il avait obtenu son visa grâce aux autorités espagnoles dans le cas d'un ordre de mission d'une note verbale qui a été transmise légalement et donc il aurait dû, dans le pire des cas, même si ça m'apparaît injustifié, être déclaré personnalement grata et expulsé et tout simplement renvoyé au Niger. Cela n'a pas été le cas, évidemment on s'assied non seulement sur les conventions de Vienne relatives aux missions spéciales, particulièrement sur ce point-là, mais également sur les usages diplomatiques qui, sur ces questions-là, sont quand même assez claires. Lorsqu'un pays d'Union européenne accueille une personne qui est dans le cadre de la mission spéciale, qui est donc une discussion spécifique des conventions de Vienne, par courtoisie, les autres États d'Union européenne respectent évidemment les protections diplomatiques qui lui sont accordées. Cela n'a pas été le cas, on ne le revendique pas spécialement parce que, par ailleurs, M. Sébat est parfaitement innocent des faits qui lui sont reprochés. Mais par contre, on a parfaitement conscience de l'instrumentalité de cette procédure. Ce sont des procédures qui ne peuvent être initiées qu'avec un accord politique, de sur instruction gouvernementale. Il n'est pas à la DGSI pour rien et nous savons parfaitement comment la procédure judiciaire peut être orientée pour, de façon arbitraire et sans jugement, le maintenir en garde à vue dans 96 heures, mais éventuellement, derrière, en détention provisoire, plusieurs années, sans jugement, sans contrôle réel de la part d'un magistrat. Et nous savons parfaitement que c'est ce jeu-là auquel ont eu les autorités françaises. J'ai parlé de Kémy Sébat parce que c'est aujourd'hui la personne que je représente, pour des raisons qui ont trait à la pratique, simplement, de notre robe. J'ai décidé de ne pas représenter à ce stade la deuxième personne qui m'avait désigné et qui a été arrêtée avec lui, qui est aussi un membre d'urgence pan-africaniste et à qui sont reprochés les mêmes faits. Je n'ai pas le droit, puisque la garde à vue est encore en cours, de vous faire part de ce qui est dit, du contenu de ces échanges, évidemment, et de la procédure judiciaire. Et ces éléments que je vous transmets sont, à mon sens, suffisants pour vous permettre de vous rendre compte de la gravité de la situation et quel que soit notre positionnement politique, idéologique ou la perception qu'un certain nombre de médias peuvent créer de la personnage et de M. Sébat, qui d'ailleurs ne correspondant rien à la réalité, inquiéter les citoyens français sur la dérive que l'on connaît depuis un certain temps en France, par rapport aux libertés fondamentales, évidemment, et en particulier sur les questions africaines, sur nos rapports avec les continents africains et sur notre incapacité à prendre acte de ce qu'un monde est fini et qu'un nouveau est en train de naître et qu'il s'agit maintenant d'ajuster et de cesser de faire payer ce que l'on considère être une défaite ou une humiliation à des personnes qui l'auraient causé. Il est pitoyable, et je pèse mes mots, que la France fasse reposer sur Kémy Sébat, sur un individu qui dirige une ONG et qui ne fait que tenir des discours son échec géopolitique sur plusieurs dizaines de pays et un continent tout entier. Cela pose question sur l'aveuglement dans lequel les autorités, le gouvernement, mais aussi dans une certaine mesure l'administration des diplomaties, se sont enfermés quant aux causes de ce processus et la désaffiliation et peut-être le désintérêt, voire le désamour, de plus en plus prononcé que les populations, partie des populations ouest-africaines en particulier, ont à l'égard de l'État français, aussi de façon croissante à l'égard de la population française parce que c'est en train de créer des tensions entre nos peuples que l'on risque de payer de très nombreuses années. Et je pense que l'arrestation de Kémy Sébat va être très mal reçue chez de nombreuses personnes, en particulier sur le continent, et que le gouvernement et l'État français agissent de façon irresponsable également à l'égard des intérêts français et de leurs ressortissants. Allumer le feu de cette façon m'apparaît particulièrement dangereux. Encore une fois, quant à l'inverse, Kémy Sébat a, dans tous ses discours, systématiquement fait la différence entre les élites françaises qu'il considère oligarchique et le peuple français. Et ça, c'est un point fondamental parce que lui a toujours eu à cœur de tenter de maintenir un lien entre des populations. Et ce lien-là, il est en train d'être brisé et massacré par les autorités françaises. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Juste une question. Aux États-Unis, le mouvement OUURU s'est vu accuser des mêmes chèques d'inculpérations que Kémy Sébat. Que pensez-vous de celui-là ? Je n'ai pas d'information sur cet élément et surtout, ce n'est pas un dossier que je représente, donc je ne peux pas me commencer sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions d'interprétation, si vous les connaissez de Kémy Sébat ? C'était quand ? C'était où précisément ? Est-ce que ça a été violent ou pas ? Le seul élément que je peux vous partager, c'est que Kémy Sébat a été insulté, a été projeté contre une vitre de façon violente par une dizaine de personnes, cagoulot. D'accord ? M. Sébat a toujours répondu à toute convocation qui lui avait été adressée par une quelconque autorité de justice, où que ce soit. Kémy Sébat n'a jamais fui ses responsabilités dans un quelconque autre pays et il a montré qu'il n'avait pas peur de la prison, qu'il n'avait pas peur de la justice et qu'il assumait l'ensemble des actes qu'il commettait. Cet homme-là a été arrêté, à mon sens, de façon lâche et violente et excessive par des membres de la DGSI, cagoulés, qui l'ont dans la rue, violemment arrêté, puis après, évidemment, placé en garde à vue, où, en garde à vue, ses droits sont formellement respectés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de violence, à mon sens et de ce que je sais, depuis le placement en garde à vue, en tout cas jusqu'à ce stade. En tout cas, sur les conditions de détention, ce qui m'apparaissait en effet important de vous donner ces éléments qui sont de nature à se poser des questions. Parce que M. Sébat, et c'est un point qui est important d'aborder, était en France en transit, comme vous le savez, il a des membres de sa famille qui sont restés en France. Une chose, c'est d'enlever les papiers d'une personne, une autre, c'est de l'arracher aux personnes qu'il aime et qu'il a aimées, qu'il comptait revoir après, justement, la procédure vexatoire qu'il a subie, qu'il comptait accompagner pour l'un d'entre eux dans des conditions sanitaires qui sont extrêmement dégradées et qu'il avait besoin, du coup, d'accompagner. En l'occurrence, son père, c'est un point fondamental. Il avait par ailleurs, parce que c'est un élément fondamental, c'est un opposant béninois. Et c'est une question qui est fondamentale aussi dans la procédure en cours. C'est que l'hypothèse, il y a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse qui consiste à faire une faveur au président, j'allais dire président, au potentat béninois, Patrice Talon, qui mène une chasse aux sorcières contre ses opposants aujourd'hui et qui cherche à nettoyer complètement l'espace politique afin de se faire réélire dans des conditions qui ne seront pas justifiées et qui ne permettront pas au peuple béninois de se faire entendre. Et évidemment, une hypothèse qui m'apparaît sérieuse. On sait parfaitement qu'aujourd'hui, Kémy Sébar, s'il est renvoyé au Bénin, dont il a la nationalité, sera immédiatement arrêté et encourra là aussi la perpétuité pour des délits politiques. Pour des délits politiques. Et donc, cette menace-là et l'articulation de l'action des autorités françaises et des autorités béninoises n'est pas exclue, parce que la façon dont il est accusé, les crimes dont il est accusé, le crime dont il est accusé pour lequel il est en train de prison, ne peut pas s'articuler juridiquement. Il n'y a pas de fondement à l'accusation qui est portée sur M. Sébar. Donc la question, c'est pourquoi c'est un problème ? Est-ce que la France a décidé d'adopter les politiques moutilliennes et de prendre en otage un individu pour faire contrepoids à la situation qui touche au président Bazoum au Niger, par exemple, et pour essayer de faire chanter les autorités nigériennes ? Est-ce que la France cherche à nettoyer l'espace politique béninoire en lieu et place de M. Talon pour s'assurer qu'il n'est pas un opposant lors des prochaines élections de nature à lui faire perdre cette élection ? Est-ce que c'est une vengeance par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années en Afrique de l'Ouest ? Est-ce que c'est une combinaison de ces facteurs ? En tout cas, il y a suffisamment d'éléments à charge contre les autorités françaises aujourd'hui et très peu d'éléments à décharge, parce qu'encore une fois, sans que je puisse ne rentrer sur le détail de la procédure, à ce stade, il n'y a rien qui puisse sérieusement être reproché à M. Seppard. Jéridiquement parlant, quelles sont les marges de manœuvre que nous avons ici pour manifester ? Je pense qu'il est très important que les autorités françaises sachent que des ressortissants français et de façon générale des opinions publiques africaines et ouest-africaines n'acceptent pas que l'on arrête l'un des leurs pour des délits d'opinion et qu'on leur fasse encourir pour ces délits d'opinion et ou de presse jusqu'à 30 ans de prison. Seppard porte un combat d'émancipation, il a le droit de le faire, il est légitime à le faire et il faut qu'il soit protégé tant qu'il respecte la loi, évidemment, dans cette façon d'acheter. C'est 48 heures qu'il en guerre la vie pour un motif d'intelligence avec une puissance épreuve vert et quel autre motif ? Le même crime, mais cette fois pour 10 ans de prison, parce qu'il aurait atteint aux intérêts fondamentaux de la nation, ce qui est en fait la même version de la première accusation, mais délavée, beaucoup plus large, en gros, sans vouloir être grossier, mais vous pissez dans une lagune et vous avez atteint à l'environnement français, donc vous pouvez être poursuivi pour ce crime. Évidemment, ce n'est pas dans ces cadres-là que c'est appliqué, mais le champ d'application de cette deuxième incrimination est tellement large, atteinte à l'environnement, au moyen de la diplomatie de la France française, à la souveraineté, que, en fait, à ce stade-là de la procédure, et dans un pays où les procédures judiciaires font l'objet de pressions politiques toujours croissantes et d'insuivisme de la part des parquetiers de plus en plus importants, ça peut permettre, en fait, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, de tenir quelqu'un dans les raies de l'appareil judiciaire de façon intensif. et en lieu de reforcer la difficulté. Donc, je ne peux pas rentrer sur le compte de la garde-tête. Mais, il n'y a rien, il n'y a rien, dans ce qui a été énoncé, la société, dans le cadre de cette procédure, qui ne soit pas, tout simplement, pour bien discuter. Il n'y a aucun élément, entre guillemets, caché des activités de Kémy Seba qui serait en train de ressurgir. Tout ce compte sur quoi il est interrogé est dans l'espace public, revendiqué et assumé par M. Seba lui-même. Donc, à partir de là, je pourrais vous en dire plus, une fois qu'on aura un garde à vue, ce sera plus. Est-ce que le Niger a essayé de l'aider comme représentant spécial du Nidu ? Je vous renvoie aux autorités nigériennes sur ce point. Je ne sais pas si ils ont apporté une aide. Je respecte la souveraineté des autorités nigériennes et c'est à elle de décider si elle le souhaite de s'exprimer publiquement quand elles le souhaiteront ou de faire la démarche qu'elle le cherche. Vous l'avez vu, qui met ses barres ? Je l'accompagne évidemment au cours de la garde à vue, l'écrit des vues, tous les interrogés morgatoires et j'essaie de l'accompagner dans cette situation. Il est serein. Il est serein parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait l'objet d'une arrestation ou d'une création libertaire d'un frère. Il sait parfaitement... Il y a justement aussi une stratégie de transparence parce qu'il sait très bien que le secret ne peut aller qu'à son détriment. Donc depuis le début, il a toujours assumé l'ensemble des choses qu'il faisait dans le but de ne pas se retrouver dans une situation où on pourrait prétendre qu'il aurait comploté. Parce que l'intelligence avec l'ennemi, je vous rappelle, l'un des critères fondamentaux, c'est le secret. Or, Kenny Sebar n'a rien fait de secret. À aucun moment. Il n'y a en tout cas à ce stade de la procédure et on est à un stade suffisamment avancé pour penser qu'il n'y aura pas de doute à cette dégâtre. Ne serait-ce que de par ce simple critère, l'infraction ne pourrait être retenue. Est-ce que l'ennemi sera défini ? Toujours cet ennemi, c'est large. Est-ce que un pays sera désigné ? Là, on rentre dans le contenu de la guerre à la vue et je pourrais vous répondre dès que... C'est à l'issue de la guerre à la vue, c'est ça ? Oui, mais comme vous le savez, à la DGSI, on aime poser beaucoup de questions sur vos opinions politiques, sur vos orientations idéologiques, sur vos amis, et puis c'est le propre de quelqu'un qui est engagé pour la cause noire partout dans le monde. Donc à partir de là, c'est-à-dire qu'on peut frapper sur l'ensemble, comme vous le dites, sur un spectre qui peut traverser 5 continents. Parce que Kémy Séba, et vous le savez, mais les personnes qui vous écoutent ne le savent pas, a toujours eu cœur de créer le lien entre les populations noires et afro-descendantes partout dans le monde, en fait, et de s'assurer, parce qu'il y a une similarité de conditions dans beaucoup, beaucoup de sites, dans beaucoup de continents, et dans beaucoup d'États et de régions. Et son interpération, ce n'est pas accompagné d'une perquisition ? Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais vous imaginez bien que quand on accuse quelqu'un d'un crime pour lequel on lui fait encourir 30 ans de prison, c'est le double d'un viol, plus que la plupart des procédures terroristes, y compris pour des actes particulièrement graves avec lesquels on est confrontés, je veux dire, on est sur l'échelle maximale, à l'exception de la perpétuité, de la chaîne pénale française. On est dans une situation, et par ailleurs, sur un crime qui n'est quasiment jamais mobilisé. Et quand il l'est, il l'est, encore une fois, pour des militaires, des hauts fonctionnaires, des personnes qui ont soit trahi, soit espionnées, en intelligence, donc, comme le terme n'existe, avec une puissance extra. Kenny Seba n'était ni en position d'espionné, comme vous l'imaginez bien, il n'avait pas de complicité active au sein de l'État français, ni d'accès à ses archives, et il n'était pas en mesure de trahir dès lors que tout ce qu'il fait a été toujours assumé publiquement. Et c'est là où, en fait, l'articulation entre trahison et secret, pour trahir, il faut avoir caché quelque chose. Il faut masquer, en fait. Et en l'occurrence, par ailleurs, il n'y a ni trahison, ni, évidemment, du masque. Et donc, vous confirmez bien l'exceptionnalité, en fait, du fait que ce soit un citoyen, un individu ? Bien sûr, on n'est pas du tout, et on n'est même pas dans les procédures qui ont été intentées jusqu'ici, contre Kemiceva, dans tous les pays, ou même en France. On est sur quelque chose qui change complètement de dimension, et pas que pour Kemiceva. Encore une fois, ce qui est en train d'arriver à M. Seba est quelque chose qu'on a connu dans un certain nombre de dictatures, qui poussent, le curseur de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, très, très loin. C'est très rare. C'est très rare. Ça m'est arrivé au Sénégal quand j'ai été arrêté par Macky Sade, où j'encourrais la perpétuité, à tous les opposants que je le défendais. mais c'est dans des situations de crise particulièrement lourdes, dans des régimes qui eux-mêmes sont en train de passer sur le côté des dictatures, des régimes autoritaires, que l'on se retrouve dans des circonstances comme celle-ci. Comment voulez-vous que l'on s'adresse à la Russie pour essayer de faire libérer les prisonniers politiques détenus là-bas sur le fondement, d'être agents d'étrangers, d'être et ainsi de suite ? Pourquoi ? Parce qu'ils participent à une ONG, parce qu'ils travaillent avec des médias, si nous-mêmes commençons à reproduire aujourd'hui ces mêmes dérives. On est sur une situation qui risque d'unir aux intérêts fondamentaux de la nation, mais pas pour les raisons que la DGC a vendre aujourd'hui, à mon sens. C'est la première fois qu'il est arrêté dans la DGC ? Depuis que l'on représente, oui, bien sûr. Ça fait plusieurs années. Donc en gros, depuis la fondation de l'ONGC et l'urgence panique fraterniste, et je pense qu'auparavant il n'avait jamais eu affaire avec la DGC, c'est la première fois qu'il était arrêté avec la DGC qu'il était suivi au titre du renseignement par les services, par le renseignement à la DGC, et ainsi de suite, c'est fort probable, c'est sûr. Mais en tout cas, qu'on le judiciarise et qu'on le mette dans les géoles, ça c'est une dérive. Et on n'a pas pris la parole et on prend la parole et c'est très important de le préciser, parce que des fuites sont intervenues, probablement pour le délégitimer, et qu'on est obligé, dans ces circonstances, d'essayer de clarifier un certain nombre de points et encore une fois, de ne pas relativiser ce n'est pas une petite mesure ponctuelle comme malheureusement on a commencé à s'habituer en France ces dernières années avec des gardes à vue arbitraires et ainsi de suite, que ce soit pendant les mouvements sociaux ou ailleurs. On est sur une situation de criminalisation particulièrement lourde et inédite, à mon sens en France, d'un opposant politique, d'un intellectuel et d'un activiste. Dans le cas où nous souhaitons organiser les manifestations devant la DGC, est-ce que ça le dessert ou pas ? Je pense que vous aurez du mal à voir le regard du régime actuel sur ces questions. En France, l'autorisation, je pense que si vous le faites à une distance raisonnable comme ici, ce serait légitime et ça appartiendra évidemment à chacun d'entre nous décider si c'est pertinent de le faire ou pas. Là, je ne peux pas en tant qu'avocat me prononcer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans les circonstances actuelles et de façon générale, il est important, encore une fois, non pas par positionnement idéologique mais par attention à certains principes et de règles de fixer des limites à ce que l'État peut faire et de la direction qu'il peut prendre. Et en l'occurrence, je pense qu'on a touché ces limites déjà. Il y a une précision sur le communiqué d'urgence de Panafricanis ? Ils disent qu'il est rentré avec un visa ? Je n'ai pas lu le communiqué d'urgence de Panafricanis. Je ne sais pas. Vous avez fait un tour de passeport diplomatique ? Non, je le précise à nouveau. Passeport diplomatique avec note verbale et hors de mission qui nous permet d'obtenir un visa Schengen de note normale et une autorisation de circuler sur l'espace annuel pendant une durée déterminée. On était dans cette durée. Des activités qui étaient prévues dans l'ordre de mission étaient couvertes. C'était des activités publiques, c'était des conférences, il n'y avait pas de faux semblants ou quoi que ce soit, c'était très clair. Ils devaient par ailleurs rencontrer des opposants béninois. C'est le point que je n'ai pas abordé jusqu'ici. pour réfléchir à une situation qui est en train de se dégrader avec en deux mots au Bénin, un des régimes localis de la France qui a créé une instance qui s'appelle l'ACRIETS il y a quelques années qui permet d'enfermer jusqu'à 30 ans de prison et plus les opposants politiques sur demande du président. On est face à une situation de violation systématique des droits fondamentaux dans ce territoire qui force des personnes à se connecter, à se voir pour essayer de voir comment s'opposer démocratiquement et pacifiquement à ces objectifs. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas qu'il ne s'est pas pour choumire qu'Émilie Seba dans tous ses discours a prôné la non-violence de façon explicite. Aucune de ces organisations n'a jamais commis la moindre violence. Aucune. Et je dis bien aucun événement qu'il a organisé ou au fait de la participer n'a jamais dérapé ou produit des conséquences matérielles ou afforciées humaines à l'égard de ce que ce soit. Et donc, M. Seba et ses livres et ses discours sont transparents. Ce sont des livres d'intellectuels qui sont profonds qui essaient d'analyser géopolitiquement, idéologiquement, évidemment, philosophiquement, la condition noire et les conditions de son émancipation à l'avenir. Il n'y a pas du tout depuis la création de l'urgence panafricaniste et en tout cas, et c'est le dernier point, peut-être qu'est-ce que vous avez une seule procédure, sur la période de prévention, le moindre, mais c'est même pas la moindre poursuite judiciaire pour un de ces faits. Il n'a jamais été poursuivi en France pour provocation à la commission de clim ou délit, pour appel à la... pour diffamation, pour injure, pour un quelconque, une quelconque mot. Et pourtant, paradoxalement, on le poursuit pour intelligence avec des puissances étrangères ou assimilées en vue de susciter des hostilités ou des agressions contre la faute. C'est l'article 4114, l'article 4114, les 5 du... Ah oui, mais ça partage à partir de 2017. Excusez-moi, vous êtes aussi l'avocat d'Eriji Uti ou pas ? Donc on a déjà répondu à cette question, je pense qu'ils pourront vous dire... Non ? Et donc, je prends la garde à vie, c'est prévu pour aujourd'hui ? Non, il y aura... Ça peut être conduit jusqu'à 16h. Donc on est sur la discussion sur la prolongation à l'île maintenant. Après, c'est présentation à l'île pour... Et donc, les échéances potentielles, c'est-à-dire ? L'abandon des poursuites est théoriquement possible. Je doute qu'on ait fait autant d'efforts pour ce qui serait possible aussi, pour faire le spectacle et ainsi de suite. Mais, le plus probable est que l'intention non pas du parquet en séance et circonstance que c'est le gouvernement qui décide, c'est de le déférer et la question se posera devant un juge d'instruction et la question se poserait à ce moment-là, soit maintenant, soit dans 24h, soit dans 48h, soit dans la décision de la surprise, de placer sous détention provisoire, sous détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou libre, selon les circonstances, en ayant mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire s'il est présenté devant un juge d'instruction. en sachant qu'en matière criminelle, l'affaire ne peut pas être amenée dans un tribunal correctionnel, il ne peut pas être jugée immédiatement. L'instruction est obligatoire, donc s'il décide de le poursuivre, un juge d'instruction devrait être désigné. En état des éléments, vous avez pensé que c'était plutôt un dossier politique ? Est-ce que vous avez dit avec des instructions, vous pensez que c'était plutôt un dossier politique ? Ce genre d'affaires, avec des implications géopolitiques, géostratégiques, avec aussi des implications par rapport à la perception des autorités françaises, à l'étranglée, par rapport à la sécurité des ressortissants, par rapport aux intérêts français, à la fois militaire, économique, ainsi de suite, ne se prennent qu'à l'initiative ou en informant de façon très suivie les plus hautes autorités, en l'occurrence, non seulement le gouvernement, mais aussi l'Elysée. Ça, c'est évident. Par ailleurs, ces impressions spécifiques ont cette particularité qui les implique au gouvernement nécessairement parce que c'est le parti qui va agir sur ces îles. Il n'y a pas de poursuite d'initiative. D'ailleurs, elle n'y arrive que très rarement de ce fait-là. Parce que, alors que ça n'a rien à voir avec Émis-Séba, mais vous le savez comme moi, en général, les affaires d'espionnage, parce que ce sont les articles qui sont utilisés pour normalement les affaires d'espionnage. Et les affaires d'espionnage ou de trahison en compagnie seraient par l'expulsion des personnels diplomatiques qui sont dans les ambassades ou qui ont fait l'objet d'espionnage par des négociations bilatérales et ainsi de suite. Ou en ce qui concerne la trahison donc, en fait, des hauts fonctionnaires et ainsi de suite, pour le coup, soit discrètement, soit par une criminalisation, mais qui est initiée par l'autorité, évidemment, qui a souffert de l'acte de trahison. Là, on est dans un contexte inédit où on utilise ces dispositions contre quelqu'un dont, dès l'origine, ces dispositions n'ont pas été pensées pour cette affaire, pour ces situations-là. Elles n'ont pas été pensées pour être utilisées contre des opposants politiques. Et théoriquement, elles auraient dû être rédigées et elles le sont, en théorie, à voir comment ils vont essayer de glisser l'interprétation pour quand même tenter de l'arracher pour ne pas être applicable en l'espèce. Et je vous donnerai plus de détails vraiment dans le terrain de Twitter parce qu'à ce moment-là, je pourrais discuter du front d'affaires et je peux vous dire qu'il y a suffisamment d'exemples d'affaires qui auraient pu être parfaitement judiciarisées bien plus graves concernant un nombre conséquent d'instructurés en France qui ne le sont pas parce que ce n'est pas fait. Je le rappelle, je l'insiste, ces dispositions légales ne sont pas faites pour ce genre de situation. Et donc, il y a un détournement de la procédure officière, une instrumentalisation de la procédure officière qui m'apparaît flagrante à ce sens. M. Branco, dites-nous, nous, Africains et Afro-descendants, comment pouvons-nous juridiquement Je n'ai pas d'instructions à... Comment pouvons-nous juridiquement porter plainte contre la France pour qu'elle arrête de traumatiser, d'agresser, de violenter, de stresser les leaders panafricains et les Africains qui osent dire nous voulons notre souveraineté, nous voulons vivre libre. Donnez-nous un conseil juridiquement. Comment nous pouvons articuler cette histoire pour que la France entende et arrête de nous pourchasser, de nous tuer, de nous traumatiser ? Comment pouvons-nous faire ? Un conseil, sans facture. On va finir là-dessus. Moi, à ce stade, j'ai un homme à défendre, un homme qui est en cours 30 ans de prison, un homme à libérer. Et c'est à chacun, en suivant ses orientations idéologiques, selon sa capacité, de faire le nécessaire pour s'assurer que ces situations ne se reproduisent pas et que de façon générale, personne ne puisse craindre. Parce que c'est évidemment le dernier effet qu'on cherche à régénérer. C'est la crainte, c'est l'intimigation, c'est avec Jérôme Delga avec le processus de retraite nationalité. Pour l'anecdote, j'ai fait l'objet de procédures disciplinaires, je fais l'objet de procédures du bar de Paris pour avoir défendu le CNS-EBAR dans cette procédure-là parce qu'on considère que la comparaison de cette disposition avec d'autres événements d'histoire n'était pas correcte. C'est inédit. Comme vous savez, les avocats ont le droit à l'immunité dans cette future. C'est quand même un exercice fondamental parce qu'à partir de là, si vous restrez le mieux en droit et donc en fait, cette procédure est initiée sur demande directe du directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc ça vous permet peut-être de répondre de façon contournée à la question de savoir quel est le niveau d'implication des autorités. Si le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur fait poursuivre l'avocat de CNS-EBAR, vous pouvez imaginer à quel niveau CNS-EBAR est suivi dans le cadre actuel. Je vous remercie. J'ai une question que vous avez dit que si elle commencera sur votre prochain à 2017, c'est la création de l'urgence Non, ils créent des préventions larges pour envoyer comme en plus sur matière couronnée, ils pourraient y faire sur le temps, ils essayent de craper le plus large possible pour après resserrer sur ce qui les intéresse. Je ne peux pas vous dire plus sur le XI, encore une fois, à ce stade, mais on va en faire. Vous voulez, c'est un entier à 14 ans. C'est un entier avec quelque chose, je ne sais plus plus le pédal. Il y a un détournement, il y a un détournement et une représentation volontairement excessive de la loi existante afin que quand on ressuscite une procédure et une disposition qui n'a pas été appliquée depuis 60 ans et qui n'avait été appliquée que quelques fois et dans des cadres...